Catherine vient de déménager à Faury-Annie et il est temps de se mettre en règle à la mairie. Quelques papiers à remplir et le tour est joué. En 2019, elle pourra voter. Si elle est complète, vous recevrez votre carte d'électeur au mois de mars. D'accord, très bien. Voilà madame, au revoir, merci. Mais cette année dans les mairies, c'est plutôt calme. Peu d'inscriptions sur les listes électorales. A Ajaccio, on a enregistré un peu plus de 300 nouveaux votants, bien moins que d'habitude. La raison est toute simple. A partir du 1er janvier 2019, il y a une réforme de la gestion des listes électorales, des modalités d'inscription, du moins, concernant les électeurs et non plus jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire et pour en s'inscrire jusqu'au 30 mars 2019 à midi pour participer éventuellement à l'élection européenne s'y sont intéressés. Ce n'est qu'un des nombreux changements de la réforme. Le deuxième, c'est la création d'un répertoire électoral unique. Chaque électeur français se verra attribuer un numéro par l'INSEE qui centralisera le tout. Le but est clair, s'attaquer aux problèmes des non-inscrits et des mal-inscrits, qui représentent avec 9,7 millions de personnes plus de 20% du corps électoral. L'effet sur les listes pourrait être visible. En jeu électoral, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça devrait permettre avec ce répertoire électoral unique de supprimer peut-être des doublons et sur notification de l'INSEE d'avoir une précision accrue sur le répertoire, donc sur les listes. Dernière chose et pas des moindres, fini des commissions administratives. C'est le maire qui seul statuera sur les demandes d'inscription. Alors cette année, le changement se passe dans le calme, mais en 2020, c'est les municipales. Les inscriptions sur les listes électorales pourraient être plus animées.